Hey yo, ça faisait longtemps, une petite vidéo, je suis désolé pour mon absence J'ai vraiment pas le temps en ce moment Le temps, le temps, c'est vraiment quelque chose de compliqué Donc je vous fais une vidéo sur les Neoponera Vilosa Donc une espèce qu'on trouve au Mexique, en Amérique du Sud Et donc cette petite jean, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo dessus et quelques réels Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu suivre son aventure, elle a fondé Donc j'ai maintenant 3 ouvrières et des futurs cocons puisque j'ai déjà rentrentissé Et encore des cocons à venir Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir vous montrer cette espèce Vous montrer que c'est possible de faire fonder, la preuve Puisque là j'y suis arrivé et je suis quand même très content pour le coup Et donc voilà, cette espèce qu'on trouve au Mexique et en Amérique du Sud On peut voir que c'est quand même une super espèce Moi j'aime beaucoup la coloration Cette espèce, ce côté un peu argent, c'est vraiment une tuerie Donc pour rappel, ça fait partie des fourmis ponérines Donc elles ont un dard, elles piquent Là, un picuri quand même assez trachonné Donc quand on fait attention, je pense aux enfants ou aux personnes qui seraient allergiques Mais voilà, en tout cas la fondation de cette espèce est faisable C'est pas des plus compliqués La preuve, donc j'ai le reçu mi-décembre et ouvrière Arrivé là le 1er mars pour être précis J'ai mes deux premières ouvrières Et la troisième a suivi les jours qui suivent Voilà, donc elles sont élevées pour la fondation Et ça je le referai franchement J'en suis super content Dans les petits nids AliExpress J'en perds mon latin Donc ces petits nids en plâtre résinée Avec une réserve d'eau En fait c'est un petit contenant avec du grillage au dessus Et ça marche par évaporation Donc franchement très très bien pour les ponérines Et en plus ça permet d'avoir un bon visuel Je vous explique pourquoi Parce que durant la fondation de mon apicalisme Vilosin, donc de l'année au ponér à Vilosin J'ai pu l'observer et ça franchement c'est génial Et aussi il y a un moment j'ai eu des acariens J'ai eu des acariens détritivaires Mais qui étaient vraiment en surnombre Et qui commençaient à m'attaquer les cocons Donc d'ailleurs j'ai perdu deux cocons Aujourd'hui je serai à 5 et pas à 3 ouvrières Mais bon déjà c'est déjà bien pour une première, pour une ponérine Et j'ai vu que j'avais des acariens Donc grâce à ce type de nid où vous avez une vitre amovible Ça m'a permis de boucher la salle la principale Où vous avez les ouvrières Et de nettoyer un peu le reste Pour retirer les acariens Et traiter avec Donc là j'ai traité moi avec des colomboles J'ai carrément changé le substrat De l'air de chasse complètement Et j'ai remis un substrat vraiment très très chargé en colomboles Et ça l'a fait après Mais j'ai pas eu d'autres problèmes Par rapport à ces fameux acariens Détritivins Donc ce type de nid pour les ponérines Franchement c'est top Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir vraiment un visuel Et de pouvoir faire un suivi Ce qu'on n'arrive pas toujours forcément à faire Quand on fait fonder des ponérines En terre Ou sous une écorce Là honnêtement c'est vraiment top Alors vous voyez que Là ils ont la lumière Ils ont quand même un petit coup de flip Mais ça va Elles sont pas dérangées plus que ça Et franchement c'est pas mal Donc ces nids là Je les recommande vraiment pour la fondation Après Elles vont pas y rester sans 7 ans J'attends encore d'avoir Peut-être 4-5 ouvriers en plus Et après Bien évidemment Il va falloir que je les déménage Mais vous voyez qu'il y a quand même de la place Alors c'est pas une énorme fourmi C'est une fourmi qui fait 1,6-1,7 cm La ville aux a Donc ça reste encore Une petite espèce Mais même J'ai également dans ce type de module Donc Apicalis Qui est quand même plus grosse Qui fait 1,8 cm à peu près Et bah Pareil avec des ouvrières Ça le fait aussi Je pense que ces petits modules là Sont bien Jusqu'à 10-15 ouvrières Je pense En tout cas c'est vraiment top Pour les ponérines Voilà Pardon La petite toux en cadeau Dans cette vidéo Donc franchement top Donc elles se nourrissent bien Donc elles prennent bien Les proies fraîchement tuées Donc là Principalement du ver de ferré J'aurai filé des grillons J'aurai filé Pas mal de choses Elles prennent assez facilement Les liquides sucrés Elles sont pas encore très très Elles doivent en consommer Mais pas énormément J'en remets de temps en temps A disposition Mais C'est pas forcément Ce qui a kiffé le plus Donc voilà le setup Donc pour rappel C'est un petit setup Que j'ai customisé Parce que par rapport A l'air de chasse de base Ca me convenait pas C'était trop petit Et Elles avaient tendance A s'écarter Donc pour ponérines Je préfère jouer à sécurité Une petite boîte Ikea Avec une petite gré d'aération Comme on connait Et je l'ai collé Au nid directement A la colle chaude Et ça le fait Parfaitement Voilà un petit peu Pour Cette petite espèce Qui est toute mignonnette Et que j'aime beaucoup Clairement Et je suis content De cette réussite J'espère que la vidéo Vous aura plu Que ça vous aura permis De découvrir des choses Donc oui Pour la maintenance Petit résumé Donc Surtout Donc des insectes Un peu liquide sucré Là Toute la fondation Elle était à 26 27 Et ça aime quand même L'humidité Donc toujours Un peu d'humidité Dans le nid Voilà Merci de m'avoir regardé Je souhaite une bonne journée Et un bon week-end Salut